Alors, on coupe ça, on coupe ça, on roule ça, on le freine-park une seconde, on avait dit aussi, pour l'histoire de la carte VAC, la carte VAC, l'auto-info à l'aune, donc qui a changé. Alors, s'il te plaît, Laurent, dans la brochette avion, il y a des trajectoires qui ont été mises. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Donc, changement du 3 octobre, vers le 3 octobre, effectivement, on a deux indications supplémentaires, il y a marqué ici, ATS seulement, et la sortie 1500, qui devient obligatoire, c'est-à-dire que la sortie par écho ne se fait qu'avec l'autorisation du contrôle, d'accord, il n'y a qu'un sans-pied, et quand il n'y a pas de contrôle aérien, en 26, décollage, verticale installation à 1500 et sorti au 120, obligatoire. Et quand on arrive, en auto-info ? Alors, pour les retours, en auto-info, 1300 pieds à écho, au lieu des 1200, et on reste à 1300 pieds, verticale installation pour intégrer le début de l'intérieur 26, ou on descend à 1200 pieds, si on a connaissance de la piste en service et qu'on sait que c'est la 08, on passe de 1300 pieds à écho à 1200 pieds à l'entrée en vente arrière. D'accord, et on fait le circuit classique. Il n'y a pas tout droit, et voilà. Je pense que c'est les arrivées du sud qui sont compliquées quand même. Alors, l'arrivée sud, on l'a ici. 08, par exemple. Voilà, arrivée sud à 1300 pieds. Alors, à éviter, oui, sauf si on la maîtrise parfaitement, mais voilà, moi je ne veux pas l'interdire, mais je préfère la prendre plutôt que l'éviter. On arrive, ensuite, ça fait un virage assez aigu, puisqu'on reprend la route 120, voilà, effectivement à 1300 pieds. Et on doit faire comme il se doit la descente vers 1200 pieds à l'extérieur du tour de piste. Oui. Si tu es tout seul, voilà, si vraiment tu identifies que tu es tout seul, tu prends tes repères habituels et tu fais ta descente à 1200 pieds sur les hautes tensions, quoi. Et pareil, l'arrivée sud. Il est arrivé par écho, en fait. En auto-information, oui. Oui, tout à fait. Voilà, tu as une meilleure vision de ce qui se passe sur le circuit, c'est un peu plus stable, mais bon, voilà, donc tu arrives à 1300 pieds. Et puis pareil, tu fais ta descente. Alors là, tu vois, on te met dans le vent traversier. On a tellement de contraintes de ce côté-là, puisqu'en fait, on ne peut pas aller plus loin à cause de ce cercle bleu. Donc on le fait dans le vent traversier, non pas à l'extérieur du vent traversier. Alors qu'ici, on peut le faire un peu à l'extérieur. Voilà. OK. Donc c'est les 1300 pieds qui changent, effectivement. Tout à fait.